ok aujourd'hui on va introduire la notion de travail mécanique le travail mécanique ça se calcule en jules donc ça va toujours faire l'objet d'un transfert d'énergie à partir d'une source d'énergie vous allez comprendre un petit peu plus loin mais par exemple on pourrait avoir une quantité d'énergie électrique qui soit transféré pour faire un travail mécanique et le travail mécanique c'est une force appliquée parallèlement à un déplacement donc le delta s que vous voyez ici ce que ça veut dire ça veut dire un déplacement et ce déplacement là on va le calculer en mètres donc pour faire un exemple très simple si j'avais une boîte par exemple puis je voulais la déplacer bien évidemment ça va nécessiter une quantité d'énergie c'est pour ça que ça va nécessiter ce qu'on va appeler un travail mécanique puis le travail mécanique ça se calcule en jules pourquoi ça va quand ça va nécessiter une quantité d'énergie c'est parce que je vais devoir appliquer dessus ce que je vais appliquer ce que je vais appeler une force une force on l'a vu précédemment ça se calcule en newton alors je pourrais dire je vais appliquer une force de 400 newton sur une boîte et cette force là pour faire que la boîte va se déplacer j'applique 400 newton sur la boîte la boîte se déplace et si je déplaçais cette boîte là de par exemple 10 mètres si je déplace la boîte de 10 mètres ben la quantité d'énergie que ça a pris le travail mécanique que ça a pris pour pouvoir déplacer la boîte de 10 mètres tout en appliquant une force de 400 newton dessus ben ça va être la multiplication de mes 400 newton par mon 10 mètres de déplacement puis ça ça me donnerait un travail mécanique de 4000 joules donc le déplacement d'une boîte sur 10 mètres qui nécessite 400 newton de force ça demande 4000 joules de travail mécanique c'est très logique parce que si j'avais si il avait fallu que je la déplace de cette boîte là si je la déplaçais du double de sa distance sur 20 mètres ben ça me prendrait le double d'énergie donc évidemment le travail est proportionnel à la distance que je dois déplacer si j'avais forcé avec deux fois plus de force mettons pour 20 mètres ben évidemment ça doublerait la force ça serait 16 000 joules donc je multiplie la force en newton par un déplacement en mètres et j'obtiens ce que j'appelle un travail mécanique il y a deux trois choses importantes si entre autres des choses importantes c'est que la force doit être parallèle au déplacement c'est à dire que si je veux considérer une force sur un objet et je me déplace par exemple de façon horizontale sur le sol ma force doit être appliquée de façon horizontale aussi donc je dois toujours 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 considérer ce que je vais appeler une force parallèle au déplacement donc ça c'est le travail mécanique maintenant on pourrait appliquer ça un contexte plus large on pourrait dire je vais ça c'est un treuil mécanique c'est fait pour soulever des objets on pourrait parler d'un treuil mécanique qui fonctionne pendant un temps de on va dire huit secondes et pendant huit secondes je vais demander à ce treuil de soulever la masse qui est ici donc cette masse là pendant huit secondes ce treuil là bien il est branché sur 400 volts donc on suppose ça qu'il serait branché sur 400 volts puis l'intensité du courant qui passerait dedans ce serait 0,0625 ampères si je prends ces trois données là la tension sur laquelle le treuil est branché l'intensité de courant qui passe dedans puis le temps que je l'utilise huit secondes et que je calcule l'énergie mécanique que je vais donner au treuil donc si je multiplie ces chiffres par huit secondes d'utilisation je vais obtenir une quantité d'énergie de 200 joules donc ce qui se passe ici c'est que je vais donner 200 joules d'énergie électrique au treuil et je vais lui demander de faire un travail mécanique je lui demande de faire un travail mécanique avec 200 joules bon 200 joules de travail mécanique évidemment ça va dépendre de la force que le treuil va devoir faire s'il soulève par exemple une masse de 10 kg s'il soulève une masse de 1000 kg s'il soulève je sais pas moi juste une petite roche de 1 kg bien ça va dépendre de la force mon 200 joules va être lié à la force qu'on va devoir déployer pour soulever l'objet et ça va être aussi lié à la distance sur laquelle je vais soulever l'objet par exemple si j'avais une force la force nécessaire pour soulever l'objet était de 100 newton ok si vous voyez que la force est bien parallèle au déplacement parce que le déplacement la force est appliquée verticalement le déplacement lui est appliqué aussi verticalement les deux sont parallèles ça va bien mais si l'objet nécessitait une force de 100 newton de combien de mètres je pourrais le déplacer je pourrais déplacer l'objet qui nécessite une force de 100 newton si j'ai 200 joules d'énergie électrique c'est tranquille avec laquelle je veux faire un travail mécanique je pourrais déplacer l'objet de deux mètres donc je déplacerais la masse qu'ici là elle se soulèverait elle se soulèverait de 2 mètres si c'était une masse qui était plus petite une masse qui était beaucoup plus petite donc si elle était plus petite je pourrais la soulever mais donc si elle nécessite si elle nécessitait seulement je sais pas moi 50 newton de force ben je pourrais la soulever quatre fois plus deux fois plus haut de quatre mètres je la déplacerais de quatre mètres parce qu'elle nécessite moins de force mais j'aurais toujours 200 joules d'énergie disponible c'est un peu une application complète concrète du transfert d'énergie maintenant voyons ça d'être en détail on va parler de la notion de force efficace la force efficace c'est la force qui c'est la force qui va être parallèle au déplacement c'est celle qui va être efficace façon plus concrète là si j'avais appliqué 10 newton de force pour déplacer la boîte ben la façon la plus efficace d'appliquer mes 10 newton ce serait de les appliquer parallèlement à mon déplacement mon déplacement est horizontal puis si je veux déplacer la boîte j'ai juste 10 newton à mettre ben le mieux ce serait d'avoir une force qui soit parallèle présentement ici mon 10 newton c'est il est efficace à 100% si je fais une situation extrême je dis ok je vais prendre mon 10 newton je vais l'appliquer comme ça je vais tirer vers le haut bon c'est sûr qu'en tirant vers le haut un peu la boîte va se déplacer quand même un peu mais ce soit pas super efficace parce que ici ma force n'est pas appliquée parallèlement au déplacement mais la fois mais la boire va quand même se déplacer si par exemple je tirais avec 10 newton avec un angle précis ben 30 degrés si je tirais avec 10 newton à 30 degrés la boîte se déplacerait la force serait pas transférée de façon efficace ce serait pas idéal mais la boîte se déplacerait quand même donc ici j'ai quand même une force qui va être appliquée sur mon sur ma boîte mais mon 10 newton qui est ici mon 10 newton c'est pas une force efficace lorsque c'est appliqué à 30 degrés comme ça là on doit faire une pause pour faire un petit peu de trigonométrie c'est rien de compliqué vous allez voir quand j'ai un triangle rectangle donc un triangle rectangle évidemment c'est avec un côté côté à 90 degrés le côté opposé à l'angle de 90 degrés s'appelle l'hypoténuse vous le savez je pourrais considérer cet angle là ici en haut je pourrais considérer l'angle de 30 degrés si je considère l'angle de 30 degrés ben en rouge c'est le côté opposé à l'angle de 30 degrés puis en vert c'est le côté adjacent évidemment c'est un triangle rectangle donc qu'est ce que je sais des triangles rectangles ben je sais que j'ai l'hypoténuse au carré va me donner la somme du côté opposé au carré plus le côté adjacent au carré je pourrais trouver bon vous le savez là je pourrais trouver l'hypoténuse en face à la racine carrée de l'addition de ces deux là autre chose je connais des rapports sinus cosinus on va seulement voir ces deux là c'est très simple le sinus par exemple de 30 degrés ici c'est le rapport du côté opposé sur le côté sur l'hypoténuse dans ce cas-ci sinus de 30 ça fait 0,5 donc je pourrais prendre la calculatrice la mettre en degrés faire sinus 30 30 sinus égal et je trouverais 0,5 effectivement si je fais 5 divisé par 10 je trouve 0,5 je connais aussi le cosinus le cosinus c'est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse puis je pourrais trouver avec une calculatrice cos de 30 égal je trouverais 8,6 périodiques mais dans ce cas-ci je pourrais simplement faire le rapport de 8,6 divisé par 10 donc je trouverais la valeur du cosinus serait 0,866 donc ça c'est mon sinus et mon cosinus vous allez voir je m'en vais avec ça c'est à dire que quelqu'un qui force avec 10 newtons comme ça là quelqu'un qui force avec 10 newtons à 30 degrés c'est l'équivalent de deux personnes voyez ça comme ça une personne qui tirait vers le haut une personne qui tirait vers la gauche en fait une personne qui tire avec un angle de 30 degrés à 10 newtons elle se trouve à tirer un petit peu vers le haut et un petit peu vers la gauche donc elle tire vers le haut à 5 newtons et vers la gauche à 8,66 newtons c'est simplement ça que ça veut dire ce qu'on appelle ça s'appelle des composantes la composante en y si vous voulez verticale puis la composante en x horizontale fait la personne qui tire avec 10 à 30 degrés tire avec 8,66 de façon horizontale puis ce serait ça ma force efficace dans ce cas-ci si mon déplacement était horizontal vous savez on n'a pas besoin d'avoir la valeur du côté opposé et la valeur du côté adjacent si on connaît l'angle puis si on connaît l'hypoténuse si je connais l'angle et l'hypoténuse je peux trouver mon côté opposé à l'aide de la fonction sinus puis si je connais l'angle puis l'hypoténuse je peux trouver mon côté adjacent à l'aide de la fonction cosinus c'est très simple sinus c'est 5 divisé par 10 bien si je fais 10 fois le sinus de 30 je vais trouver 5 donc juste en connaissant mon hypoténuse puis en connaissant mon angle je pourrais trouver mon côté opposé en faisant 10 fois le sinus de 30 de la même façon je pourrais trouver mon côté adjacent en faisant 10 fois le cosinus de 30 parce que le cosinus de 30 c'est 8,66 divisé par 10 donc je peux simplement trouver mon côté adjacent en connaissant mon angle puis en connaissant mon hypoténuse je fais le cosinus pour trouver mon côté adjacent puis je fais le sinus pour trouver mon côté opposé je multiplie toujours par ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans le fond j'ai pas besoin d'avoir la valeur vraiment de ces deux composantes là la composante opposée ou la composante adjacente je peux juste les trouver de la façon suivante puis si j'ai appliqué ça à mon problème bien c'est que mon 10 newton de force présentement il est pas efficace c'est pas une force qui est efficace parce qu'il est pas parallèle à mon déplacement alors si je voulais trouver la valeur vraiment de ma force efficace je ferais 10 newton fois le cosinus de 30 et là j'ai une force efficace c'est à dire que je vais avoir mon travail qui est une force efficace multiplié par par exemple un déplacement de 10 m dans ce cas-ci comme je l'ai montré ici ce serait 8,66 la force qui serait parallèle au déplacement 8,66 fois 10 m qu'est-ce que je trouverais? Je trouverais un travail mécanique de 86,6 joules donc ici ma force efficace c'est 8,66 et je l'ai trouvé en faisant la composante cosinus à partir de mon hypoténuse si vous voulez qui est la force avec laquelle je tire ici vous avez la page 1 et 2 de la la page 1 et 2 de la fiche sur le travail mécanique ce que je suggère c'est que vous mettiez ça sur pause, vous prenez ça en note donc vous avez le bas aussi sur lequel j'ai écrit des informations ici donc vous lisez, vous mettez sur pause vous prenez en note ce que vous avez à prendre en note donc ici faire bien attention ici ce que j'ai mis en jaune le déplacement doit toujours être en mètre évidemment si je cherche la force efficace c'est le travail par le déplacement le déplacement c'est le travail par la force efficace etc. mais vous faites bien attention de prendre tout ça en note donc ça sur pause même chose ici le bas de la page 1 ici c'est la notion de force efficace la force appliquée dans le sens du mouvement et là vous avez un exemple où ici le petit garçon il force avec 100 newtons mais parallèle au déplacement donc ici le 100 newtons c'est une force efficace mais si il force avec, regardez en jaune avec un angle de 50 degrés bien ce serait pas une force efficace ce serait, la force efficace serait plutôt le calcul ce serait 64,3 newtons ce serait le calcul à la page 2 donc ici vous prenez ça en note et si on fait un zoom sur le 50 degrés bien vous avez 100 newtons qui se trouve être l'hypoténuse mais la force efficace c'est celle qui est parallèle au déplacement et dans ce cas-ci ce serait 100 newtons fois le cos de 50 qui serait 64,3 arrondissé à une décimale ou deux et dernière chose c'est que si vous avez 500 newtons de force par exemple sur un plan incliné si vous avez, vous chargez par exemple un camion avec un plan incliné bien ici là c'est toujours par rapport au déplacement la force efficace donc ici le déplacement il se fait selon le plan incliné ce qui fait que si je trace avec 500 newtons avec un angle de 45 par rapport à l'horizontal je vais considérer 45 degrés mais je ne vais pas considérer le 30 qui est ici je vais simplement considérer le 45 parce que moi c'est l'angle par rapport au déplacement le déplacement il est comme ça présentement donc le 30 il ne m'intéresse pas moi je veux savoir par rapport au déplacement c'est ce que j'ai ici donc on ne tient pas compte du 30 on tient compte seulement du 45 parce que c'est selon le déplacement voici le devoir je vous demande de compléter les exemples 1 et 2 les exemples 1 et 2 vous pouvez les avoir ici dans la section 8 vous cliquez sur fiche 21 version complétée en classe les deux sont là c'est à faire puis vous avez ces numéros là à faire qui sont numérisés aussi dans la section 8 donc voilà merci